On a ici le théorème de Stokes. Le théorème de Stokes. Et dans cette vidéo, je veux insister sur la question de l'orientation. D'abord, il y a deux directions possibles au contour de la surface, au chemin, ce qui est dessiné en bleu ici. Alors d'abord, ce contour, ce chemin peut être dans ce sens-là, ou bien on peut aussi aller dans le sens opposé, c'est-à-dire dans cette direction-là. Et puis on doit aussi faire attention à l'orientation du vecteur normal. Le vecteur normal peut sortir de la surface dans cette direction-là, c'est-à-dire plutôt vers le haut de la page, ou bien on peut aussi avoir le vecteur normal qui pointe dans cette direction-là, c'est-à-dire plutôt vers le bas de la page. Et on doit être bien sûr que l'orientation du chemin et celle du vecteur normal soient cohérentes l'une avec l'autre, pour pouvoir utiliser correctement le théorème de Stokes. Alors pour ça, je vais te donner deux façons différentes, pour vérifier que ces deux directions soient bien cohérentes. Peut-être que tu en connais d'autres, mais je trouve que ce sont les deux méthodes qui fonctionnent bien. Alors d'abord, on n'a qu'à dire que le vecteur normal sort dans cette direction-là, c'est-à-dire plutôt vers le haut de la page, ça c'est notre vecteur normal, et on imagine quelqu'un en train de marcher sur le contour de notre surface. La tête de cette personne doit pointer dans la direction du vecteur normal, c'est-à-dire ici, vers le haut de la page, et ça nous indique le haut et le bas. Ensuite, pour savoir dans quel sens cette personne marche autour de la surface, et bien on doit s'assurer que cette personne a toujours la surface à sa gauche. Et donc dans ce cas, et bien on a cette personne qui avance dans cette direction-là. Cette personne avance sur le chemin, sur le contour de la surface, dans cette direction-là. Maintenant, si on veut orienter notre surface un petit peu différemment, on peut choisir le vecteur normal qui pointe plutôt vers le bas de la page, c'est-à-dire qui sort dans cette direction-là. Dans ce cas, pour pouvoir utiliser le théorème de Stokes, notre personne doit avancer dans la direction opposée. Alors sa tête, cette fois, pointe vers le bas, toujours dans la direction du vecteur normal qu'on choisit. Et il est en train de marcher autour de ce qui ressemble maintenant pour lui à une piscine ou un fossé, si tu veux. Puisque dans ce cas, dans le cas en jaune, la surface représentait plutôt une colline pour notre personne. Et maintenant, dans le cas en orange, et bien ça représente quelque chose de creux, une piscine, un fossé, ce que tu veux. Et pour que la surface soit à sa gauche, et bien cette personne doit avancer dans cette direction-là. Pour avoir la surface à sa gauche, la personne doit avancer comme ça, autour de la surface. Donc, en fait, le sens du chemin dépend du choix, de l'orientation du vecteur normal. Maintenant, on peut aussi voir ça un petit peu différemment. On peut imaginer que la surface est un bouchon de bouteille. Alors je vais commencer par dessiner la bouteille. Je dessine ça plutôt rapidement, puisque ce qui nous intéresse, bien, c'est le bouchon. Puisqu'on a dit que notre surface, c'est comme le bouchon d'une bouteille, dans ce cas-là. Alors, voilà la bouteille. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un petit peu d'ombre ici, pour que ça ressemble un peu plus à une bouteille en verre. Voilà la bouteille. Donc ici, bien sûr, on a le bouchon. Et le bouchon de cette bouteille, eh bien, c'est un bouchon qui se visse, d'accord ? C'est un bouchon qui se visse et qui se dévisse. Et l'idée ici, c'est de réfléchir dans quel sens faire tourner ce bouchon pour le dévisser et dans quel sens le faire tourner pour le visser. Donc, le vecteur normal, ici, eh bien, c'est la direction du bouchon. Par exemple, si on dévisse le bouchon, eh bien, le vecteur normal est pointé vers le haut. On dévisse le bouchon, le bouchon va vers le haut, puisqu'on enlève le bouchon. Et pour dévisser le bouchon, eh bien, on doit faire tourner le bouchon dans cette direction-là. Et cette direction-là, ce sens-là, eh bien, c'est le sens du chemin. Inversement, pour visser le bouchon, c'est-à-dire pour que le bouchon descende, donc pour que le bouchon descende, puisqu'on visse le bouchon sur la bouteille, eh bien, le vecteur normal est donc orienté vers le bas et on doit faire tourner le bouchon dans le sens opposé, cette fois, pour visser le bouchon, on doit le faire tourner dans le sens opposé. Et c'est donc la direction du chemin associé à ce vecteur normal qui va vers le bas. Voilà pour ces deux méthodes. C'est important de bien les garder en tête, au moins une des deux, surtout quand on commence à avoir des surfaces un petit peu tordues.